bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo assez spéciale parce que en fait c'est pour vous présenter des produits que j'ai reçu dernièrement pour les ambassadrices beauté leclerc donc voici le petit fascicule que j'ai reçu avec donc ils m'ont envoyé trois produits trois produits que je devais tester et dans ce joli petit sac rose très mignon qui pourrait être parfait pour la plage et donc du coup je vais vous présenter ces trois produits que j'ai reçu et je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement le premier produit que j'ai testé c'est un vernis à ongles donc je voulais remis dans le packaging pour que vous voyez la marque c'est so bio donc c'est un vernis à ongles soins en fait donc il apporte de la couleur mais c'est en même temps un soin et en fait ce que j'ai adoré personnellement c'est le fait que ce soit un produit naturel donc 80% des ingrédients d'origine naturelle donc ça c'est cool parce qu'à force de mettre du vernis en général on s'abîme les ongles ce que j'ai aimé aussi c'est sa couleur qui est magnifique donc si vous voulez voir la couleur sur les ongles allez voir ma vidéo concours qui en ce moment sur ma chaîne je l'ai sur je l'ai sur les doigts j'aime trop la couleur un vieux rose donc d'ailleurs il s'appelle rose nude j'aime trop cette couleur elle est en même temps naturelle mais en même temps légèrement rosé et je trouve ça magnifique super subtil et super classe du coup ensuite au niveau de la tenue parce que c'est quand même important au niveau de la tenue alors je l'ai testé pendant deux jours où j'étais en repos donc je n'ai quasiment rien fait j'ai quand même fait la vaisselle j'ai fait un petit peu le ménage etc et franchement j'ai pas mis de top coat ni rien du tout par dessus ni en dessous et je trouve qu'il a super bien tenu donc pour ça je suis super contente par contre le troisième jour où j'avais sur le doigt je suis allée travailler et je sais pas si vous êtes au courant mais comme je travaille dans la restauration j'ai un petit peu trop usé de mes doigts on va dire et il n'a pas tenu la journée vraiment donc parfait pour les vacances pour la vie de tous les jours mais si vous savez que vous avez des choses à faire laisser tomber c'est comme tous les autres vernis je pense ça ne tiendra pas la journée quoi mais franchement dans l'ensemble je suis super contente de ce produit vraiment la couleur j'adore le fait que ce soit un soin en même temps j'adore et le fait que ce soit des produits naturels j'adore aussi par contre il y a un truc qui m'a un petit peu chiffonné dans 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 ce dans la publicité qui est inscrite sur le produit c'est qu'il ya marqué là sans sur emballage plastique ok c'est cool c'est à dire qu'ils n'ont pas mis de plastique par dessus ok c'est cool mais j'ai envie de dire les gars vous nous avez quand même emballé ça dans un carton géant alors qu'en fait c'était pas la peine enfin vous auriez pu le vendre comme ça ça aurait été bien aussi donc pourquoi tout ça ok il ya plein de choses à dire vous donner les composants etc mais voilà d'ailleurs pour les composants le fait que ce soit un soin c'est dû au fait qu'il y a de l'huile de ricin bio dedans et on sait tous que ou pas on sait tous que l'huile de ricin c'est très très bon pour la pousse des cheveux la pousse des cils la pousse des ongles etc donc c'est super qu'il y ait de l'huile de ricin dedans ça c'était le premier produit je vous mettrai la référence des trois produits en barre d'infos bien évidemment et ensuite on parlera donc de pourquoi on va envoyer ces produits alors le deuxième produit que j'ai utilisé c'est un un stylo eyeliner donc de la marque rimmel et c'est le color précise eyeliner traceur voilà donc ça se présente comme ça vous avez un bouchon vous l'ouvrez et vous avez une une mine qui est super fine et donc vous pouvez tracer directement votre trait de eyeliner avec au niveau de la facilité d'utilisation je trouve ça super qu'il n'y ait pas besoin de secouer ou quoi que ce soit pour pouvoir tracer son liner au niveau de la pointe du liner je trouve qu'elle est super bien elle est super fine donc du coup on peut tracer de beaux traits de eyeliner bien précis par contre il ya quelque chose qui m'a embêté un petit peu sur ce produit en utilisation c'est que bah ouais au début on trace un beau trait bien noir de liner super précis etc mais au fur et à mesure qu'on l'utilise dans une seule et même utilisation je veux dire bah en fait c'est de plus en plus clairsemé et donc du coup moi j'ai commencé j'ai tracé mon premier trait de liner sur mes yeux il était génial au niveau je commence par l'extérieur à chaque fois et ensuite je vais vers l'intérieur comme j'ai commencé à faire l'intérieur c'était un peu moins noir un peu moins foncé etc mais c'était parfait parce que moi j'aime bien quand c'est du plus clair au plus foncé par contre quand je suis passée au deuxième oeil j'ai beaucoup plus de mal à tracer mon trait ce que j'ai fait j'ai essayé de le secouer ça n'a pas fonctionné j'ai essayé de le mettre à l'envers comme ça ça n'a pas fonctionné etc heureusement que ce jour là j'avais un peu de temps donc je l'ai laissé poser j'ai attendu un petit peu et j'ai tracé mon deuxième trait de liner comme ça mais le problème c'est que les jours où on est pressé ça va pas être possible de devoir patienter pour les deux yeux donc ouais pour ça j'aime pas trop je le rachèterai donc pas mais mais franchement au niveau de la mine il est bien et au niveau de de la couleur il est très très foncé donc j'adore autre chose que j'aime pas trop avec ce crayon c'est qu'il tient pas très bien c'est à dire que moi d'habitude je trace mon trait de liner je passe ma journée dehors je travaille je cours partout etc quand je rentre le soir bah mon trait est nickel il n'a pas bougé etc avec ce crayon là bah en fait ça s'est estompé donc du coup j'ai pas trop aimé il y avait comme plein de petits points où ça s'est enlevé en fait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc du coup ben j'ai pas trop 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 apprécié bon après pour tous les jours c'est pas très très grave mais si on veut un trait de liner nickel c'est bof donc non ce produit là je suis pas trop 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 contente du résultat pour le dernier produit c'est un mascara de la marque bourgeois donc c'est le mascara waterproof volume reveal voilà voilà et il est waterproof et donc j'ai vu que c'était bourgeois parce que là je sais pas si vous voyez mais en fait c'est gravé bourgeois dessus alors au niveau du packaging je l'ai trouvé super joli et il ya un truc que j'ai adoré plus que tout c'est que j'ai fait exprès de pas vous enlever l'inscription parce que je voulais que vous la voyez donc c'est que en fait là ça là c'est un miroir et il fait zoom x 3 donc du coup quand vous êtes à l'extérieur que vous voulez vous remettre une une touche de mascara etc en général on n'a pas de miroir c'est la galère il n'y a pas de toilette etc là où on est et ben du coup on peut utiliser là je vais l'enlever du coup puisque je voulais montrer on peut utiliser le mais le miroir grossissant pour 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 mettre son mascara tranquillement donc ça j'adore 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 deuxième chose que j'ai aimé dans ce produit là c'est qu'il est waterproof et il est vraiment c'est à dire que j'ai deux tests moi quand j'achète un mascara waterproof en général je suis pas très très contente j'ai jamais été vraiment vraiment satisfaite d'un mascara waterproof parce que j'ai deux tests et c'est cela il a ils n'arrivent jamais à à passer à passer ces deux tests avec brio les mascara waterproof donc les deux tests c'est quoi le premier test c'est que quand je teste un mascara waterproof j'essaye à la fin de la journée de me laver le visage donc au savon sans forcément toucher aux yeux mais au moment où je mets de l'eau partout et ben normalement il y a de l'eau qui passe au niveau de mes yeux etc donc je vois si le mascara waterproof a coulé à ce moment là en général cette première étape tous les mascaras waterproof arrivent à la passer avec succès la deuxième étape et là c'est un peu plus compliqué c'est les le test de la plage c'est à dire que ben je vais à la plage et en fait je fais un plongeon et en fait j'essaye de voir si le mascara tient ou pas en général avec les mascaras waterproof qu'est ce qui se passe il ya soit ça a coulé donc voilà au final c'est du waterproof que sur les critos mais pas en vrai soit il ya des petits grains qui viennent se déposer sous mon oeil et là c'est pareil c'est pas très beau et donc dans ce cas là pour moi il faut pas mettre l'inscription waterproof pour ce mascara là donc le volume reveal de bourgeois je trouve qu'il a qu'il a comme on dit qu'il a remporté les deux tests avec succès je suis allée à la plage avec je me suis baignée etc j'ai pas fait attention et quand je suis rentrée le soir de ma baignade il n'y avait rien qui avait bougé j'ai lavé mon visage avec mon savon démaquillant etc il n'y avait rien qui avait bougé donc pour ça je dis franchement bourgeois bravo parce que enfin 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 un vrai mascara waterproof au niveau de la brosse maintenant parce que parce que c'est important on a tous des types de brosses qu'on aime différents moi les types de brosses que je préfère c'est les types de brosses avec picot donc il ya aussi des brosses avec des petits poils etc et j'ai de la chance parce que celui là c'est une brosse avec picot la brosse me fait beaucoup penser par comparaison à la brosse de du mascara de chez benefit le roller lash et au niveau de la brosse il me fait beaucoup penser celui là et j'adore ce mascara là c'est un de mes préférés donc du coup je suis super contente j'aime bien le mascara avec picot parce qu'il permet de bien accrocher le cil et au final quand je fais des petites vagues pour faire remonter recourber mes cils ça fonctionne super bien donc voilà au niveau de la couleur j'adore il est noir 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 donc c'est tout ce que je recherche au niveau de la tenue il est parfait au niveau de la brosse j'adore et ça fait pas de paquet ça fait des cils bien écartés séparés et déployés donc franchement je l'adore le volume est là évidemment mais pas que et en fait j'adore parce que voilà c'est ça c'est à dire que il tient ses promesses mais il en fait encore plus que ce qu'il promet et ça je dis bravo je suis pas du genre à acheter beaucoup de produits de chez bourgeois mais là franchement je le rachèterai tous les étés si j'en ai plus parce que je suis vraiment agréablement surprise voilà c'est les trois produits que j'ai reçu de la part de de leclerc donc à l'occasion de la promo des rendez vous beauté leclerc comme c'est écrit sur le petit sac ici donc ça c'est la promo pour pour l'automne 2016 donc je pense que je dois être une des premières à avoir posté ma vidéo vous allez la voir vous allez en voir d'autres normalement des vidéos d'ambassadrice beauté leclerc si tout veut bien parce que j'envoie moi d'habitude c'est la première fois que je participe à ça mais d'habitude j'envoie toujours sur youtube je vois aussi sur des blogs des articles etc j'espère que les trois produits que je vous ai présenté vous ont plus que mon avis vous a plu qu'il a été le plus objectif possible enfin objectif non parce que c'est mon avis personnel subjectif mais qu'il a été le plus honnête possible vous me direz vous ce que vous en pensez si vous avez déjà testé un des trois produits les trois etc et puis à partir de début août je crois si vous voulez me soutenir vous pouvez voter pour pour cette vidéo je vous mettrai le lien si vous voulez au moment où ça sera possible de le faire et je pense que la personne qui aura le plus de vote remportera un séjour à paris pour faire du shopping etc donc si vous votez pour moi et que et que j'arrive à avoir le plus de vote je gagnerai ça je pourrais elle à paris et vous vlogger d'ailleurs et et pour les personnes qui votent pour vous donc il y aura un tirage au sort aussi et ça vous permettrait si vous êtes tiré au sort de gagner qu'à dix cartes cadeaux de 100 euros qui sont mises en jeu il ya dix personnes qui vont être tirés au sort parmi les votants donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao